Je pense qu'en conclusion, déjà merci à tous. Merci beaucoup à tous les patients qui ont témoigné parce que ça sert à toute la communauté et leur témoignage était vraiment très riche. Vous les retrouverez en ligne sur le site de l'association et sur le site du réseau. Pour ceux qui n'ont pas pu voir toutes les sessions, il y aura un replay. Et surtout, je pense que c'est très important d'être tous ensemble. Les quatre centres de référence, les associations, l'association et de travailler, de continuer, parce que finalement, c'est juste, ça se continue, de continuer à travailler ensemble et à construire ensemble tout ce qui est nécessaire pour améliorer le quotidien des patients et leur qualité de vie. Effectivement, tous ensemble, on est plus forts, c'est clair. Et je voulais remercier également la société Comme Santé et Marie-Pierre Chalier qui nous a aidés à organiser cette journée. C'est beaucoup de travail. Merci, Marie-Pierre. Également, l'équipe Emma Clinique et Charles Tailleb et Jean-Daniel Demont qui ont beaucoup travaillé. L'espace Saint-Martin qui fait également maintenant le support vidéo. Et puis, bien sûr, tous nos partenaires. T'as vu, j'ai pas oublié cette fois-ci. Tous nos partenaires qui sont vraiment, qui sont présents là, cette fois-ci avec des stands, mais qui sont là. Et puis, sans eux, clairement, il y aurait beaucoup de choses qui ne se feraient pas, à la fois dans cette journée, mais également dans la prise en charge des patients. Et ils nous aident tous beaucoup pour développer ce qu'on n'arrive pas à avoir, malheureusement, par des deniers publics. Et c'est vraiment d'une grande aide pour la prise en charge des patients. Donc, je tiens à remercier Ionis, Pfizer, Alnilam, Bindinsight et Johnson Oncologie qui nous ont apporté soutien pour cette journée et puis, j'espère, pour toutes les autres à venir parce qu'on a compris avec Agnès que ça continue au moins jusqu'en 2032. Donc, merci beaucoup à vous. Merci encore à tous les collègues qui étaient là et qui nous ont aidés, à tous les centres de référence et les filières qui ont tous répondu présents. Et puis, rendez-vous à l'année prochaine en 2023 pour cette fois-ci, donc, deux jours. Une première journée qui aura lieu le jeudi. Je ne peux pas vous donner la date parce qu'on doit la valider avec le comité d'organisation et scientifique exact, mais ça sera fin juin. Donc, le jeudi, ça sera plutôt pour les médecins. De façon à partager, vous avez compris, la multidisciplinarité. Voilà, je vais y arriver. Parce que c'est vraiment fondamental pour optimiser la prise en charge des patients. On est organisé, effectivement, en filière. Et ça, c'est très bien parce que dans la filière, il faut qu'on puisse faire du lobbying pour cette pathologie auprès de nos collègues. Mais après, les patients, c'est des patients. Ils ont des bras, des jambes, des corps, des nerfs, des cœurs. Et il faut qu'on se retrouve pour échanger, participer. On voit bien à quel point tout ce qu'on fait dans une filière ou l'autre peut nous aider à avancer. Voilà. Donc, la deuxième journée, c'est le vendredi. Et là, on fera l'information sur l'actualité aux patients. On fera le programme avec Agnès et l'AFCA, bien sûr, pour que les patients puissent s'en informer des avancées et, bien sûr, poser toutes leurs questions. Voilà. Merci beaucoup. Bon retour. Merci à tous. Et merci, Thibault, pour sa disponibilité pour l'organisation de cette journée. Merci à toi. Merci à tous.